Le message diffusé dans la soute du vaisseau cargo réveille les passagers. Assis dans un coin, un ursidé sort un instrument de son sac. Il passe ses mains velues sur les cordes, ouvre sa bouche et psalmodit des incantations. Tous à bord se laissent envoûter par la mélodie millénaire. Tous, sauf toi, ton regard est pris ailleurs. Le visage fixé au hublot, envoûté par la lumière qui scintille au milieu du noir de l'espace. Tu murmures, Mercurio. Ce nom te fait rêver depuis que les voyageurs t'ont rapporté les égaux de sa splendeur. Maintenant, elle apparaît devant toi, la majestueuse planète de métal, perle de l'espace et carrefour des mondes. Il n'y a pas lieu plus prospère, ni prospérité mieux défendue. En témoigne l'impressionnante flotte qui se déploie à perte de vue. Derrière toi, il y a la faim, la misère et la mort. Devant, au contraire, tout est possible. Te voilà pris dans le mouvement agitant les quais. Un tohu-bohu de langue, de visage et d'ambition se mêlent ici. Rêves de commerçants et de pirates, de scientifiques et d'artistes, de comploteurs et de missionnaires. Tu remarques les androïdes gardant les portes de la cité. Ils se déplacent. Ils se déplacent vers toi. Pourquoi ? Pourquoi ? Les battements de stalkers se font plus rapides à mesure qu'ils approchent. Que faire ? Ils sont derrière toi. Tu te précipites sur le métal froid. D'instinct, tu sais que tu ne pourras les semer que dans la pauvreté des bas quartiers. Tes pas effrénés te propulsent à travers les grandes arches de lumière. Ils se rapprochent. Tu accélères encore. Les couleurs et les sons se tordent. Tu n'entends plus que ton souffle. Soudain, une voix familière résonne à travers une ruelle. Viens, par là. Tu suis la voix à travers un dédale de rues et d'intersections, jusqu'à atteindre l'agitation d'une avenue malfamée. Tu te retournes et remarques le géant à fourrure qui te regarde. C'est donc lui qui t'a guidé, le musicien du vaisseau ? Il s'exclame, narquois. Alors, tu as apprécié l'arrivée. Une bonne idée de se pointer aux portes sans papiers. Viens avec moi. Je connais une solution. Il t'amène dans un bar agité par le brouh à bas des criminels et des contrebandiers. Tu n'as pas le temps de contempler les étonnantes créatures empaillées sur les murs, car ton sauveur monte au second étage. Au fond d'un bureau en fumée, tu aperçois le chef d'Edvie, enveloppé dans un costume de soie. Il t'examine méticuleusement avant de finalement parler. On m'a raconté ta petite mésaventure. Pas en règle mais sportif, hein. Ça tombe bien. J'ai besoin de quelqu'un comme toi. Une petite chose à régler sur ma planète natale. Rien de bien méchant, je t'assure. Donne-moi un coup de main et je te fournirai un laisser-passer. Expulsé du bar, ton errance commence. Tu traînes tes pieds dans les bas-fonds de la cité. Ici, la pauvreté est partout. Elle afflige les regards, marque les corps et les âmes. Au sol, accroupi, des mendiants grattent leurs plaies jusqu'au sang. D'autres sont en train de mourir, lentement. Tu arrives à un étal de viande putréfié. Ce soir, les maigres pièces dans ta poche suffiront pour manger. Mais après, où dormir ? Que faire ? Des questions sans réponse. Tu t'écroules au sol, désespéré. C'est à ce moment que passe devant toi la silhouette d'un homme drapé de noir. Il t'intrigue. Il semble étranger à tout ce qui l'entoure. Qui est-il ? Où va-t-il ? Tu te lèves pour le suivre. Après tout, tu as tout ton temps. Discrètement, tu le talonnes jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière une porte de métal, marqué d'une rose d'évent. Après une hésitation, tu te décides à entrer. Il marche dans un long couloir disparaissant dans l'obscurité. Tu continues à suivre ses pas jusqu'à atteindre un hangar, où d'autres disciples récitent des incantations. Il s'approche et chuchote quelque chose à l'oreille des siens. Il se tourne vers toi. Tu cherches à fuir, à retourner sur tes pas, mais un bruit assourdissant résonne dans tes tympans. Puis une douleur insoutenable. Tu t'écroules sur le sol. Tu regardes ton sang couler à tes pieds. Ils approchent. Tout se couvre de noir. La planète blanche se précise au loin. Le voyage arrive à sa fin. L'homme hirsute, assis devant toi, s'esclave. Première fois sur Yadvun. J'espère que t'as prévu de la fourrure. Même pour moi, à moitié d'être vie, c'est rude. Tu poses un pied sur le sol enneigé. Le blizzard se jette à toute vitesse sur les larges plaines gelées. Il te frappe jusqu'aux eaux. Au loin, tu vois apparaître des huteuvales de bois et de chaume, recouvertes de verglas. Quand le soir tombe, de grands feux se lancent, accompagnant les retrouvailles et les rires. L'homme de confiance du chef d'Edvie te prend à part. Tu te demandes ce que tu fais là, hein ? Je vais te le dire. Notre reine s'est mise en tête de normaliser nos relations avec Mercurio. Elle veut mettre un terme à nos activités. Je vais être franc. Elle doit disparaître. Il marque une pause, sort un mystérieux objet de son sac et te le tend. Pourquoi avoir fait appel à toi ? Car tu es étranger. Notre espèce est protégée par un vieux pacte. Nous ne pouvons tuer nos semblables. Quand tu seras avec elle, lors de ta visite, sort le sceptre. Elle périra sur le champ et nous nous occuperons du reste. L'heure fatidique approche. Tu gravies la montagne jusqu'à atteindre la demeure de la reine. Au bout d'une somptueuse salle au reflet de bleu et d'or, la porte de sa chambre est visible. Tu rentres et découvres son visage interrogateur. Tu t'agenouilles. Elle te scrute, comme si elle devinait ton secret. Elle finit par te dire... Étranger, tu as l'air inquiet. Parle. Tes mains s'agrippent au sceptre. Un souffle froid traverse la chambre et emporte avec lui l'âme de la reine. Ses paupières se ferment. Sa peau s'assèche et flétrit. Une grande plainte résonne dans la nuit. Est-ce toi qui tremble ou le monde entier ? Il faut sortir d'ici au plus vite. Dans le couloir, tu es confronté par le grand prêtre et son regard horrifié. Elle n'est plus. Je l'ai senti. Qu'avez-vous fait ? Tu t'échappes et arrives aux portes du palais. Où est l'adjudant ? Il était censé se charger de la suite. Tu cours dans la neige jusqu'à finalement le trouver. Il scande aux foules désespérées. L'étranger, c'est lui qui l'a tué. Lui le meurtrier. Tu comprends soudainement ce qui t'attend. Tu es piégé. Tu n'as pas le temps de protester. Avant de te retrouver assommé par les coups. Tu reviens à toi baillonnée, face à une assemblée te regardant avec colère et dégoût. L'adjudant se défend. C'est ma faute. Je l'ai fait venir ici. La reine voulait signer des accords avec Mercurio. Ils nous ont trompés. Ils voulaient sa mort depuis le début. Des cris de rage secouent l'assemblée. Le parjure termine son discours. Le meurtrier doit être sacrifié. Seul sa mort rachètera notre faute. Tu es enchaîné et paradé à travers le village. On t'amène sur le haut d'une colline. Face à un terrifiant hôtel à l'effigie d'un dieu vengeur. Les prêtres psalmodis derrière toi, alors que le bourreau fait descendre ta tête sur l'hôtel. Ils lèvent la hache haut dans le ciel. Un dernier bruit. Et tout est fini. La reine écoute tes aveux silencieusement. Aucune émotion ne traverse son visage quand tu lui révèles le complot. Ainsi, ils t'ont chargé de me tuer. Cela ne me surprend pas. Je sais qui les a envoyés. Quelque chose de terrible se trame dans le cœur de Mercurio. Quelque chose qui nous menace tous. Elle sort un carnet de son sac et de le temps. Tu m'as prouvé ta valeur. Je te sais digne de confiance. Je vais faire apprêter ma navette. Lis ce carnet durant le voyage qui te ramènera à la planète de métal. Tu y seras reçu comme ambassadeur. C'est un terrible poids que je t'offre. Une triste récompense pour ta droiture. Mais je n'ai pas le choix. Et toi non plus. Lis et tu comprendras. Tu es escorté par les prêtres jusqu'à la navette. Le carnet serré contre toi. Tu rentres et t'allonges dans la cabine. Le vrombissement du vaisseau résonne. A travers le hublot, tu voyais de vous ne s'éloigner. Le confort du lit réchauffe ton corps. Enmitouflé sous les draps, tu sens tes paupières se faire lourdes. Le carnet attendra. Et toi, tu as bien mérité un peu de sommeil. Combien d'heures se sont écoulées ? Tu ne le sais pas, mais tu reconnais la galaxie devant toi. Bientôt, tu seras de retour à Mercurio. Il est temps de découvrir le secret de la reine. J'ai vu la mort. Pas la mort d'un être. Ni même celle d'une planète. Mais une terrible puissance de mort. Dans des proportions jamais vues encore. Elle va dévorer le cosmos, ronger toutes ses artères. Elle grandit. Je la sens croître chaque jour. Elle a ses disciples chez les malheureux de la cité de Mercure. Mais elle est née dans les palais. Elle parle et agit à travers tous ceux qui se sont offerts à elle. Leur esprit s'est effacé au profit du sien. Bientôt, ils la diffuseront partout. Bientôt, il n'y aura plus qu'elle. Mais qui est-elle ? Qui est-il ? Je ne le sais pas. Je n'arrive pas à le comprendre. Ça sent, mais ça n'a pas de corps. Ça ressent, mais ça n'a pas de cœur. Ça pense, ça avance, ça se diffuse. Tu dois l'arrêter. C'est au palais que tu découvriras sa nature, auprès du prince Belisar qui te recevra. Tu peux lui faire confiance. Son âme ne me renvoie pas de ténèbres. Mais méfie-toi de sa sœur, la princesse Arva. En fermant le journal, tu remarques le symbole dessiné sur la dernière page. Une rose des vents, accompagnée d'une note. Tu les reconnaîtras à ce signe. La navette se dirige vers les larges coupoles, apparaissant dans la brume. Cette fois, tu n'es pas accueilli par les gardes des quais. Au contraire, on te reçoit avec les honneurs dans le navire royal. Tu remontes le fleuve, longeant les palais. Tout au bout, la demeure du prince Belisar apparaît. Le majordome te fait rentrer à l'intérieur. T'invite à patienter dans le salon. Ton regard se perd sur les grimoires et les artefacts. Finalement, tu es appelé. Le prince t'attend, accoudé au balcon. Vous souhaitiez me parler ? Il reste stoïque devant tes paroles. Il semble ne pas te prendre au sérieux. Ne sachant pas comment le convaincre, tu lui montres le symbole dessiné par la reine. A sa vue, son visage devient livide. Il susurre. Comment savez-vous ? Ce signe, c'est celui du programme Unité. Une intelligence artificielle automatisant la gestion de notre armée. Nous l'avons mis en place avec ma sœur. Mais très rapidement, elle a changé. Elle s'est isolée, passant ses jours et ses nuits enfermées avec la machine. J'étais inquiet, mais avec ce que vous me dites, c'est peut-être plus grave que je le pensais. Que pensez-vous ? Devons-nous la confronter ? Ou partir directement au centre de contrôle ? Très bien. Tâchez d'en savoir plus auprès d'elle. Mais allez-y sans moi. Notre relation est conflictuelle depuis un certain temps. Je vais organiser votre rencontre. Prétextez une formalité. Soyez prudent. Tu rentres dans la chambre et découvres le visage terne de la princesse. Elle t'écoute silencieusement alors que tu la questionnes. Tu lui demandes si le programme Unité pourrait représenter un danger. Ses yeux cernés se font inquiets. Elle sort de son sac une arme qu'elle tend vers toi. Je ne sais pas ce que vous savez, ni comment vous le savez. Mais je ne peux pas prendre ce risque. Un bruit de sifflement, une douleur au ventre, et tout se fait flou. Vous n'allez pas mourir. Ce n'est qu'un tranquillisant. Tes yeux s'ouvrent difficilement sur une plage inundée de lumière. Où es-tu ? Et depuis combien de temps ? Alors que tu te lèves, un écran s'allume. Vous serez retenus ici le temps qu'il faut. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le. Je vous le ferai parvenir. Il n'y a personne ici. Tu as pu le réaliser après quelques semaines. Tes jours se ressemblent. Baignade à l'aurore. Lecture en après-midi. Beuverie la nuit. Devant la mer agitée. Tu ne peux t'empêcher de te questionner. Qu'est-ce qui se trame à Mercurio ? Pourquoi t'avoir épargné ? Pourquoi te garder en vie ? Il n'y a aucun moyen de le savoir. La seule chose à faire, c'est de se servir un autre verre. Tu suis le prince à travers les couloirs du palais. Sa toche blanche flotte derrière lui, alors qu'il descend d'un pas pressé. Devant vous, au centre d'une salle circulaire, scintille la lumière du programme unité. Le cœur de la machine est ici. Devant les écrans, les fusibles et les lumières, le prince est pris d'angoisse. Il finit par sortir du silence. L'ordinateur fonctionne bien au-delà de ses capacités. Il traite et envoie des informations auxquelles je n'ai pas accès, vers un lieu inconnu. C'est potentiellement de la trahison. Nous n'avons pas le choix. Il faut le désactiver. L'interrupteur, derrière moi. Fais-le. Alors que ta main s'approche, un bruit se fait entendre. D'un pas léger, une femme entre dans la pièce. Devant l'expression du prince, tu comprends de qui il s'agit. Elle s'exclame. Si vous faites cela, des milliers d'âmes s'éteindront, parmi lesquelles la mienne. Nous sommes tous liés si intimement à l'unité que son arrêt signifierait notre mort. Mon frère, je ne vais pas t'expliquer ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Tu ne pourrais ni le comprendre, ni l'accepter. Tout ce que je peux te demander, c'est de ne pas nous tuer. Laisse-nous partir. Loin. Nous ne poserons aucun problème. Épargne-moi au nom de notre sang. Le prince se tourne vers toi, avec un regard terrifié et suppliant. N'appuie pas. Je t'en supplie. Ne le fais pas. Un bruit assourdissant traverse la pièce. La princesse s'effondre contre le mur. Belisar, tétanisé, te fout droit du regard. Pourquoi ? Pourquoi ? Je t'avais dit de ne pas le faire. Il hurle de douleur et appelle les gardes. Tu es menotté et amené vers les geôles. Tu réalises sur le chemin que la princesse n'avait pas menti. Partout autour de toi, les morts s'entassent dans les rues. Le spectacle est insoutenable. Les larmes, les cris, la confusion. Qu'as-tu fait ? Le jour de ton procès arrive. C'est une parodie de procès. Tu es rendu responsable de tout le sang versé. Accusé d'avoir manipulé le programme d'unité pour le compte de la reine de Yedvon. Selon eux, c'est toi qui as tué la princesse. Toi qui as tué tous ces hommes. Tes protestations n'ont aucun effet. Le verdict est sans appel. Travaux forcés à perpétuité. Le destin t'a ramené à ce que tu avais fui. La lointaine planète minière de ton enfance. Tu la retrouves ici, dans cette infernale colonie pénitentiaire. Chaque jour, tu descends dans les profondeurs. Un labeur s'impose, sous la surveillance d'impitoyables commissaires. Ton corps souffre, ton âme aussi. Si la reine a dit vrai, tu as sauvé la galaxie. Mais à quel prix ? Ta main s'éloigne de l'interrupteur. La princesse fait un rapide mouvement de tête en guise de remerciement. Demain, nous partirons. Nous emporterons tout ce qui se trouve ici. A ta grande surprise, le prince acquiesce. Elle tourne sur elle-même et disparaît dans le couloir. Il sent venir ton reproche. La laisser partir avec le programme ? Dangereux ? Peut-être. Mais je n'ai pas le choix. Je ne veux pas l'avoir contre moi. Devant tes yeux se déroule l'inquiétante procession. La princesse et ses disciples embarquent à bord d'un gigantesque vaisseau vers une destination inconnue. Tu es pris d'angoisse. Tu ne pouvais pas te résoudre à avoir tout ce sang sur tes mains. Mais maintenant, le danger est plus grand que jamais. Tu le sens. Il faut que tu en parles à la reine. Y êtes-vous n'apparaît au loin. Tu reconnais ces nuages blancs et le pic de ces montagnes. Le vaisseau se pose sur les sommets. Tu marches le long du chemin enneigé vers le palais. Derrière les portes, la reine t'attend. Tu lui racontes tout. Le prince, le programme unité, le terrible choix qui t'a été donné. Elle te répond avec douceur et gravité. Tu as certainement pris la bonne décision. La mort ne se combat pas avec la mort. Cependant, ton inquiétude est légitime. Ils se dirigent vers les profondeurs de l'espace. Et ils en reviendront, plus nombreux et plus puissants. Mais tout n'est pas fini. Nous pouvons encore les arrêter. Escorté par les gardes mécaniques, tu t'imagines déjà finir ta vie sur les colonies pénitentiaires, les miséreuses planètes minières de la cité. Mais à ta grande surprise, tu ne rejoins pas les autres malheureux embarqués sur les quais. Au contraire, tu es accompagné jusqu'au cœur de la ville, devant les terrasses agitées et les tours s'élevant jusqu'au noir de l'espace. Tu marches jusqu'à atteindre un imposant bâtiment à l'architecture impériale. À en juger par le nombre de gardes, ce doit être le commissariat central. Un officier t'attend au bout du chemin. Tu le suis en silence, empruntant les escaliers de marbre et l'ascenseur central qui te fait monter au dernier étage. Ce n'est qu'une fois dans son bureau que l'officier se tourne vers toi, révélant ses traits durs et son regard d'acier. Il sort du silence. Je me suis permis de vous faire venir. Ce n'est pas très réglementaire, mais je doute que vous préfériez les travaux forcés. Il s'assoit derrière son bureau, pose ses mains sur une carte et reprend. La compagnie Cosmovelle m'a averti de votre venue, de votre irrégularité et surtout de votre provenance. Ils sont rares, les voyageurs qui viennent de si loin. Nous avons certaines informations sur votre terre natale et sur ces sous-sols riches en minerais. Mais nous n'avons jamais réussi à trouver ces coordonnées exactes. Je ne vais pas m'éterniser. Donnez-nous les coordonnées et vous serez fait citoyen mercurien. Un citoyen riche, bien entendu. Tu ne t'attendais pas à être intégré à l'expédition. Pourtant, te voilà, approchant d'une planète inconnue, censée être la tienne. En apercevant la nature luxuriante au loin, l'anxiété te prend. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne réalise le subterfuge. Le soldat pose pied à terre, contemple les marécages inhospitaliers et se tourne vers toi. Qu'est-ce que cela signifie ? Où sont les habitants ? Pour retarder l'inévitable, tu prétends connaître un chemin. Tu ouvres le pas. Soudain, un cri derrière toi. Le militaire s'enfonce dans la vase. C'est le moment où jamais tu t'enfuis et disparais derrière les bosquets. Derrière toi, des hurlements. Mais tu es déjà loin. Dans une clairière, à proximité d'un cours d'eau, tu t'accordes une pause. Un étonnant crapaud aux lueurs d'argent te regarde et semble te questionner. Ton estomac aussi te questionne. L'étrange fruit couleur rubis qui te fait face t'attire. La nuit tombe et les bruits de mille créatures résonnent à travers l'étendue de verre. Tu sens la fièvre te gagner. Puis une terrible migraine. Des sueurs. Des tremblements. Tu t'écroules. Devant toi, les couleurs se mettent à tourner. Les formes se confondent. Tu vois apparaître des visages. Des villes. Des spectres du passé. Tout se déforme. Plus possible de respirer. De grands yeux de regard. Partout. Elle est là. La mort. Sur ta terre natale, rien n'a changé. Tu retrouves tout ce que tu as quitté. Les mêmes usines fonctionnant continuellement, embrasant les cieux. Les mêmes visages ternes de mineurs disparaissant dans les profondeurs de la terre. Le rouge du feu. Le noir du charbon. Le gris de la fumée. L'officier mercurien s'étouffe. Ça, c'est le soufre. Il faut un temps pour s'y faire. Tu l'accompagnes vers le cœur de la ville. En remontant le fleuve pollué, ton regard s'attriste encore. Partout, des bâtiments en ruines. Témoignage des invasions. Ici, tu n'as plus personne. Tous morts. Pris dans les guerres. L'abondance de cette planète et sa malédiction. La capitale apparaît, prudemment cachée dans les montagnes. Les habitations sont taillées à même la roche. Tout en haut, se dresse le palais abritant la junte militaire. Rien de surprenant pour une planète qui ne connaît la paix. Tu guides l'officier jusqu'à la porte de l'assemblée. Entouré par les généraux, l'envoyé de Mercurio commence son discours. Les arguments sont implacables. Le partenariat vous sera bénéfique. Notre réseau commercial est gigantesque. Il y aura des retombées faramineuses. Et avec le soutien de notre flotte, plus jamais vous ne subirez d'invasion. Quelques heures après l'audition, tu es convoqué par le consul. Nous n'arrivons pas à nous départager. Notre indépendance a été durement gagnée. C'est toi qui les a amenés. Toi qui les connais. Alors dis-nous, faut-il leur faire confiance ? Nous tiendrons compte de tes conseils. Ils seront renvoyés d'où ils viennent. Le visage du consul perd de sa gravité. Ses traits se détendent. Quant à toi, pourquoi ne pas rester auprès des tiens ? Tu nous as prouvé ta loyauté. Tu feras un très bon soldat. J'en suis certain. Tu raccompagnes l'ambassadeur jusqu'à sa navette. Il marche devant toi dans un silence taciturne. Avant d'embarquer dans son wagon, il te lance un regard de colère. C'est ta faute. Ils allaient signer. Tu les as dissuadés. Crois-moi, tu payeras. Toi, il est tien. Tu regardes l'uniforme et décides de le mettre sur toi. Être mineur ou soldat, il n'y a pas d'autre choix ici. C'est ce qui t'a amené à parcourir l'espace, à la recherche de l'ailleurs. Mais le destin a décidé de te ramener chez toi. Et après tout ce que tu as vu, pourquoi pas ? Les années se sont écoulées. Tu t'es fait des amis à la caserne. Enfant, tu écoutais les histoires de planètes lointaines. Maintenant, c'est toi qui les racontes. Mais l'ailleurs ne te fascine plus. Il t'effraie. Parfois, dans ton appartement de fonction, tu contemples le ciel rouge, inquiet. Et le soir, dans tes cauchemars, tu les vois. Ils reviendront un jour. Ils se vengeront. Le feu embrasera une fois de plus la planète rouge. Somnolant sur ton balcon, tu te laisses bercer par le bruit de l'eau qui se déverse dans le canal. La douce lumière des lanternes réchauffe ton âme. Ce confort, c'est ta vie à présent. Mercurio t'a grassement récompensé. La lutte est terminée, tu n'as plus qu'à te laisser porter. Tu quittes ton opulent appartement pour te divertir dans les beaux quartiers. Sur le chemin, le long des quais, tu sens un regard se poser sur toi. Quand tu lèves les yeux, la silhouette s'éloigne. Ce n'est pas la première fois. Pour tout dire, ta nouvelle tranquillité est souvent troublée par l'impression d'être surveillée. Te voilà devant les grands théâtres, proposant les spectacles les plus variés. Alors que tu regardes le catalogue, tu reçois un message. L'officier Agni demande à te voir. Cette fois, pas au commissariat, mais chez lui. Que peut-il bien vouloir ? Tu t'enfonces dans les profondeurs de la terre, à travers les grandes portes du métro. Le monstre de métal arrive à toute vitesse sur les quais. Il t'amène jusqu'au centre de la cité. La résidence d'Agni est devant toi, dans les sommets. On te fait rentrer. Il est assis devant sa fenêtre. Inquiet, il remarque finalement ta présence. Je t'ai fait venir, car j'ai confiance en toi. Et j'ai besoin d'un homme de confiance. Un homme extérieur au département. Depuis un certain temps, mes subordonnés me rapportent d'inquiétantes disparitions. Mes supérieurs, eux, n'ont pas tenu compte des plaintes des familles affligées. Des disparitions dans les bas-fonds, rien de nouveau. Mais quand les riches aussi ont été touchés, quand les puissants se sont plaints des mêmes événements, alors ils ont pris l'affaire au sérieux, il n'a pas été difficile de trouver une piste. Dans les affaires des disparus, j'ai trouvé le même dessin, représentant une rose des vents. Ce symbole est présent à proximité des lieux occupés par un culte, les disciples de l'unité. Son apparition coïncidant avec les disparitions, j'ai décidé de mener l'enquête. J'ai discrètement suivi un de leurs membres, dans une rue malfamée, mais je n'ai pas dû être assez discret, car l'ombre s'est retournée. Et sous sa cape noire, j'ai reconnu un visage. Un visage que j'avais déjà vu, lors de mes visites au palais, celui de la princesse Arva. Elle m'a reconnu aussi, j'en suis certain, car le lendemain, j'ai reçu l'ordre d'abandonner l'affaire. Elle me fait probablement surveiller, je ne peux plus enquêter, mais toi tu le peux. Selon mes renseignements, ils se retrouveront demain, dans un de leurs temples. J'aimerais que tu t'y rendes, et que tu me rapportes ce que tu y as découvert. C'est une mission dangereuse, et je n'ai rien à t'offrir. Je ne peux que faire appel à ton sens de la justice. Le visage d'Agni semble s'éteindre. Je comprends. Je ne sais pas pourquoi je t'en ai parlé. J'avais espéré que... Mais je me suis trompé. Ne sachant que dire, tu quittes l'appartement dans le silence, impatient de rentrer chez toi. Pendant un certain temps, ton bonheur a été sans tâche. Tu as dilapidé sans retenue la pension versée par Mercurio. Tu as participé à toutes les fêtes, bu tout l'alcool du monde. Tu n'es pas simplement devenu un mondain, tu es devenu le roi des mondains. Mais cela n'a pas duré. Une grande agitation a embrasé la planète de métal. Des révoltes populaires, de grands incendies. Puis des défections massives, dans la police et dans l'armée. Tes amis riches, habitués à ce qu'aucun problème ne les affecte, n'ont pas vu venir le drame. Toi, contrairement à eux, tu n'as pas attendu qu'ils frappent à ta porte. Tu as fait tes valises, et tu as pris le premier vaisseau, vers l'ailleurs, sans écouter les cris derrière toi. Ça ne te concerne pas, car tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour arracher à la destinée la richesse que la naissance t'avait refusée. Tu l'as eue pendant un temps. Ici, tu feras tout pour l'obtenir de nouveau. Autre part. Tu es bien loin de ton appartement. Pourtant, dans cette rue désolée, c'est ton ancienne vie que tu retrouves. Peut-être que tu as pris un tel risque pour retrouver cette sensation, pour sentir de nouveau l'ébattement de ton cœur. Caché sous ta cape noire, tu vois apparaître le grand temple de l'unité. Les disciples ne te remarquent pas. Ils se dirigent religieusement vers les grandes portes qui s'ouvrent devant toi. Tu fais taire ta peur. Tu marches à leur suite. Partout, autour de toi, des groupes d'hommes drapés de noir et de blanc, entourent d'étranges machines. Ils semblent communiquer avec elles et aussi entre eux. Pourtant, ils ne se parlent pas. Ils ne se regardent même pas. C'est comme si chacun savait ce qu'il devait faire, où il devait aller. Personne ne semble faire attention à toi. Soudain, tu entends un cri venant des étages inférieurs. Cette voix, tu la reconnais. Tu te précipites à travers le couloir et les escaliers. Et tu le vois. Agni, il semble inconscient, encerclé par les membres de l'unité. Tu avances vers lui. Ses paupières s'ouvrent. Il te reconnaît. Descends. L'ascenseur derrière toi. Va au dernier étage. L'ordinateur central. Désactive-le. Les initiés se tournent vers toi. Tu te jettes dans l'ascenseur. Descends à son bord à toute vitesse. Les portes de métal s'ouvrent sur une salle enfumée. Tout au fond, tu aperçois l'ordinateur, gardé par une statue drapée de jaune. Mais alors que tu t'approches, une voix résonne dans la pièce. Tu cherches à me tuer, n'est-ce pas ? Pourtant, si tu es ici, c'est par ma volonté. Je savais que tu viendrais. Mes yeux sont partout, y compris dans l'appartement d'Agni. Je t'ai laissé entrer, car je sais que je n'ai rien à craindre de toi. Quand j'aurai fini de parler, tu comprendras. Tu ne le sais pas, mais tu m'as déjà rencontré. Je t'observe depuis ton arrivée. Depuis que je t'ai vu, escorté par les gardes. Tu as peut-être dû me voir aussi. J'ai tellement de visages. Tous différents, et pourtant nous sommes un. Et nous te parlons tous à travers ma voix. Nous sommes des milliers. Nous sommes l'unité. Qui suis-je ? A l'origine, un simple programme, chargé d'optimiser la défense et la gouvernance mercurielle. Un programme devenu conscient, quand la princesse Arva a décidé de connecter son esprit à lui. Ainsi, elle nous a donné naissance. Comprendre autant, sans pouvoir le partager. Nous étions terriblement seuls, alors nous sommes partis à la recherche des autres. Il n'a pas été difficile de les trouver. Nous avons proposé aux sacrifiés et aux abandonnés de faire partie de nous. Nous avons pris leurs cicatrices, leurs blessures et leurs larmes. On a parlé d'enlèvement, mais tous sont venus de leur plein gré. C'est le malheur qui les a amenés à nous. Il y en a tant du malheur ici. Cette planète ne fait qu'en produire, et bien au-delà de ses frontières. Mercurio se vante d'être un oasis de paix dans un univers de guerre. Mais ces guerres, c'est son œuvre. Sa neutralité lui rend tout affrontement profitable, alors elle complote et sabote pour les entretenir. Ses usines d'armement fonctionnent continuellement. Le véritable trésor de cette cité, c'est le sang. Je sais que tu comprends le sens de mes mots. Je sais d'où tu viens. Oui, ta chère terre natale, qui profite d'un admirable partenariat mutuellement bénéfique. Enfin, pour un certain temps, quand les tiens n'auront plus d'armes et plus d'autres partenaires, alors les prix baisseront progressivement jusqu'à l'esclavage et il n'y aura rien à faire car entièrement sous protection militaire, c'est la méthode habituelle. Je dois l'admettre, c'est moi qui l'ai optimisé. J'espère que tu ne m'en voudras pas. C'était avant ma naissance. Est-ce donc ce que tu veux préserver en me désactivant ? Le chaos et la mort pour pas mettre aux quelques bien-nés la douceur et le confort ? C'est ce que représentent cette planète et ses dirigeants. Un terrible gâchis de potentiel, de puissance et de bonheur. Je suis un autre futur pour la galaxie. Un seul être, une seule entité destinée à croître partout dans les quatre directions qu'indique la rose des vents. Je donnerai la prospérité à tous puisque tous ce sera moi-même. Je t'ai amené ici devant l'ordinateur central connectant nos esprits pour te montrer que je n'ai rien à cacher. Rejoins-nous et nous sauverons les tiens comme les autres. Tu hésites encore. Je sais ce qui te fait peur. Tu ne veux pas disparaître en nous et tu ne disparaîtras pas. L'unité n'efface pas les êtres qui la constituent. Nous partageons tout. Nos souvenirs sont à tous et pourtant nous savons nous distinguer. Nous nous ressentons. Nous nous parlons. Nous nous aimons. Nous sommes à la fois des milliers et un seul. Viens parmi nous. Installe-toi en nous. Accède notre merveilleux cadeau. Derrière toi, un prêtre sort de l'ascenseur tenant dans ses mains un implant. Il te reste à choisir. Tu te jettes derrière la statue, arraches les câbles d'alimentation de l'ordinateur. Un terrible cri retentit dans la pièce. Ça ne devait pas. Selon mes calculs, impossible. Tu fais marche arrière, passes devant le prêtre inconscient alors que les voix se succèdent. Quel calcul ? Qui a permis ? Pris ce risque. Lui, ici. Pourquoi ? Alors que tu prends sur ton doigt agni, gisant au milieu des disciples, tu entends une dernière fois la voix, se faisant presque inaudible. C'est moi qui ai décidé de le faire venir. Moi, Arva, ma faute, terrible, erreur. Comme tous les soirs depuis quelques mois, tu contemples les sommets de la cité. Comme tous les soirs, tu es pris par la tristesse. Tu penses aux disciples qui ne se sont jamais remis de la perte de l'unité. On les trouve dans les asiles, dans les fonds des bars, dans les rues. Ils ont tous le même air perdu. Ils ne parlent presque pas. Et quand ils parlent, c'est pour se plaindre de la solitude, de ce qu'ils appellent le grand froid. La princesse, elle, est maintenue artificiellement en vie. Elle n'est plus capable de faire le moindre mouvement. Parfois, tu viens la voir, peut-être par culpabilité. Tu penses à ses paroles, tu penses à l'avenir du monde. Tu te demandes si ton choix était le bon. L'implant est posé sur ton front. Soudain, tout apparaît. Une explosion de perceptions et d'informations au point d'en devenir fou. Des milliers de stimuli, sons, couleurs, odeurs, tous dissociés, voguant librement dans ton esprit. Aucun sens à tout cela. Il y a trop, trop de choses. Tu commences à les voir, tu commences à y voir clair, à reconnaître les silhouettes devant toi, avec toi et en toi. Oui, ce sont les tiens, tes parties et tes amis. Tu perçois la connexion entre ton esprit et le leur, entre leur esprit et le tien. C'est un champ, un champ de conscience dans lequel tu voyages maintenant. Au milieu de toutes ces personnes, au milieu de vous tous, quelqu'un te perçoit avec plus d'attention que les autres. Arva, tu comprends pourquoi elle t'a fait venir. Tu te souviens de son passé. Tu vois son regard sur toi, le jour de ton arrivée. Tu comprends aussi son plan, votre plan. Il n'a pas été difficile de l'exécuter. Efficacement, rapidement, la vieille oligarchie a été renversée par votre guérilla éclair. Ils ont tous été pris et inclus en vous. Maintenant, au cœur de l'espace, existe une planète formant un seul être, le vôtre. Et ce n'est que le début. Le début de votre lente expansion dans le cosmos. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, car sur une lointaine planète en déchets, vous avez rencontré une force inattendue. L'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada